Il faut que tu dates plusieurs meufs en même temps. Voilà, je te le répète, ouais. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous aurez bien devenue la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action créée, ta vue sur-mesure et de faire revitaliser le taux de testostérone. Parce que là j'ai l'impression que les gars, ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus qui on est, on ne sait plus, on ne sait pas. Donc du coup, pour ça, il faut de l'oseille les gars. Tu as deux choses que je te propose. Tu es libre d'accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 ans en une semaine. Si tu n'as pas fait 20 ans en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Pourquoi tu fais le mec ? Ouais, c'est une arnaque, je ne sais pas. Je n'y crois pas, j'ai dit, jette un coup d'œil et tu verras bien. À un moment donné, un peu d'humilité les gars. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies qui te permettra d'atteindre au minimum les 5K par mois. Et c'est 100% financé, ça c'est le point qui t'intéresse. Donc c'est 100% financé, si tu veux avoir plus d'infos par rapport à ça, tu as le lien dans la description. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, sa dédication par rapport au financement, comment on fait, est-ce que j'ai du CPF, etc. Il y a un membre de mon équipe avec qui tu vas pouvoir prendre un rendez-vous, l'appel il est offert. Et on va voir ça avec toi, ok ? Et on va t'accompagner pour que tu puisses monter ton dossier et te donner les accès à Pirate Marketing. Voilà, c'est aussi simple que ça, rien de bien compliqué. T'as tout en description. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans Quartier des Pyramides, j'ai été salarié aussi, électrice, ça chez les pompiers de Paris. Après, j'ai été infirmier. Arrêtez de chercher des excuses les gars. Juste passer à l'action, ne prenez pas trop de temps pour passer à l'action parce que quand vous avez passé à l'action, vous allez dire, comme tous les gens que j'ai interviewés, si je savais, j'aurais commencé avant. Et voilà, ben oui. Et même moi, je peux te le dire, si je le savais avant, j'aurais commencé avant. Mais moi, dès que j'ai eu quand même les infos, je suis quand même passé à l'action. Tu vois, c'est juste que j'ai eu l'info tard. Toi, tu regardes ma vidéo, c'est que tu n'as pas l'info tard. Tu l'amènes, non ? Enfin, tu l'amènes en tout cas. Et passons directement au sujet de la vidéo. Les hommes doivent cesser de commettre cette erreur dans le marché du célibat. C'est le sujet de la vidéo. On revient avec encore une vidéo qui va être controversée parce que tu le sais et ce n'est pas de ma faute. Est-ce que c'est de ma faute si jamais dire une vérité qui va te permettre du coup d'améliorer tes résultats dans le marché du dating ? Est-ce que c'est de ma faute si jamais la société, tout le monde ment ? C'est ma faute ou pas ? Les gars sont tous dans la matrice et quand il y a des gars qui veulent être débranchés, ils essaient de faire genre « Ah, t'as ouf ! » Donc là, je reviens encore avec une vidéo qui va être controversée où on va parler vrai, comme d'habitude, tu connais. Donc alors, c'est quoi le souci exactement ? Quelle erreur que les gars commettent à chaque fois ? Qu'est-ce qui se passe ? Le problème avec les gars, c'est qu'ils vont trop vite, trop loin, trop rapidement avec une femme qu'ils viennent de rencontrer. C'est les gars, c'est ça. Ils viennent de dater une meuf, boum, ils foncent, tu vois. Et ça, ça me rappelle un ami, je lui avais envoyé genre, et même je le vois, il faut même plusieurs. Je leur envoie par exemple, des fois, tu connais, on envoie, « Ah tiens, regarde avec qui j'ai matché, nanani, nanana. » Les gars sont là, « Oh là là ! » « Hé, mais mon gars, hé, mon gars ! » « Hé, fais-lui des enfants, mon gars ! » « Marie-toi avec elle, mon gars ! » Les gars, j'ai dit, « Mais les gars, c'est quoi ton problème ? » « Les gars, vous êtes branchés dans la matrice encore. » « Mais c'est quoi votre problème en fait ? » « Je ne la connais pas la meuf, c'est une photo. » « Ok, j'ai matché, j'ai son numéro. » « Ok, ok. » « Frère, je ne l'ai même pas vu. » « Oh non ! » « Et c'est ça le problème avec les gars. » « Qu'est-ce qui se passe les gars ? » « Ils téléchargent Tinder. » « Ils viennent d'arriver, je ne sais pas, ils sortent d'un divorce. » « Ils sont célibataires, ils viennent de se séparer. » « Boum, boum, boum. » « Ok, tac. » « Ils prennent Tinder, téléchargent Tinder. » « Boum, ils vont sur l'application. » « Ils matchent. » « Et direct, du coup, ils matchent. » « Ils arrivent avec une meuf qui lui montre un peu d'intérêt. » « Donc les gars, ils se disent, « Oh, elle, c'est fini. » « Elle, c'est elle. » « Je focus. » « J'arrête tout dans ma life. » « Fini. » « Non, je ne m'occupe que d'elle. » « C'est un match. » « Les autres meufs, si tu n'avais d'autres pas, tu ne calcules pas. » « Elle, c'est qu'elle. » « Donc boum, après, tac. » « Deux semaines, ça se passe bien. » « Tout ça, machin, machin, machin. » « Et après, au bout de deux semaines, boum. » « Plus de résultat. » « Enfin, plus de résultat. » « Elle ne te calcule plus. » « Elle ne répond plus à tes messages. » « Elle ne te calcule plus. » « Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? » « Elle n'est plus intéressée pour te voir. » « Du coup, les gars, ils ne comprennent pas. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Après, il va dans le forum, soit masculin, tout ça. » « En fait, il va demander des conseils à des gars qui sont encore dans la matrice. » « On va dire, les gars, je ne comprends pas. » « Tout ça, ça se passait super bien. » « Ça se passait super bien. » « On était là. » « Ça rigolait. » « Ça rigolait. » « Trop bien. » « Bon moment. » « Bon vibes. » « Pendant deux semaines et tout. » « Et là, maintenant, plus rien. » « Je m'envoie des messages. » « Elle ne me répond pas. » « Ghost. » « Mghost. » « Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je lui envoyais plein de messages. » « Je lui envoyais des points d'interrogation. » « Alors ? Non ? » « Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe ? » « Et donc, après, les gars, ils partent souvent dans des théories que de toute façon n'ont pas de sens. » « Elle est plus intéressée. » « C'est aussi simple. » « Pas besoin de chercher plus compliqué que ça. » « À chaque fois, les gars, ils cherchent à trouver des trucs logiques. » « Ok, mais pourquoi ? » « Mais c'est normalement. » « Parce que bon, on est logique. » « Nous, on est très… » « Les hommes sont logiques. » « Ils cherchent à trouver 2 plus 2, 4. » « Comment c'est ? » « D'ailleurs, je vais te donner une explication. » « Mais elle n'est plus intéressée. » « C'est aussi simple que ça. » « Et quelle erreur que tu as fait ? » « Et comment éviter que ce genre de choses arrivent ? » « Parce que le marché du dating, il a changé. » « C'est fini, les gars. » « C'est plus comme avant. » « Je crois qu'on est à l'époque où, je ne sais pas, les gens, ils choisissaient la femme pour toi. » « Et boum, ça y est, vous rencontrez, bing, machin. » « C'est fini, ça, les gars. » « Les gars, l'espagnol, c'était plus facile avant. » « C'est dur, c'est dur maintenant. » « Les gars, ils m'envoient des messages. » « C'est dur avant. » « Il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. » « Oui, les gars, les choses ont changé. » « C'est pour ça que j'ai fait des vidéos. » « Et j'explique pourquoi. » « Le pourquoi du comment. » « Pourquoi les choses ont changé. » « Ok ? » « Donc, je ne sais plus c'est quoi les vidéos. » « Tu cherches, je ne sais plus. » « Je crois que ça doit être... » « Pourquoi les femmes ont perdu leur intérêt pour toi ? » « Ah non, ce n'est pas ça. » « Pourquoi ça va être de plus en plus dur pour les hommes ? » « Je crois, c'est ça. » « Bon, il y en a d'autres, tu check. » « De toute façon, on a une playlist aux relations femmes. » « Tu check les vidéos. » « Tu auras tout ce qu'il faut. » « Mais du coup, revenons, revenons. » « Venons-en aux faits. » « Et ce que je veux dire, qui va être controversé. » « Et que tout le monde, tous les gens branchés vont dire « Wesh, n'importe quoi, n'importe quoi, un clown, un clown, un clown. » « Donc, ça, alors, c'est quoi ? » « Ça s'appelle le concept. » « Ce sont toujours des Américains. » « Ils sont toujours en avance. » « Mais bon, pour le coup, c'est normal. » « Parce que c'est eux qui ont été frappés en premier. » « Je crois que c'est le Canada. » « Vraiment, ils ont été frappés. » « Après, ça fait États-Unis. » « Et après, tu connais les Français. » « Europe, on suit. » « Forcément, après, ça arrive là-bas. » « Mais eux, vraiment, c'est dur. » « Parce que j'étais aux États-Unis. » « Je veux te dire que le game, là, c'est vraiment... » « C'est fois x10. » « Non, mais tu es ce que j'allais dire. » « X2, x3. » « Bref. » « Donc, le concept, ça s'appelle le spinning plate. » « Je ne sais jamais que je dis bien en anglais. » « Bon, en gros, ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que tu vois le truc, la gars qui joue avec ces trucs-là, les assiettes-là. » « Bon, c'est un concept, c'est une image. » « Je ne t'ai pas dit d'acheter des assiettes avec des bâtons. » « Non. » « C'est quoi le concept ? » « Ça veut dire qu'en gros, il faut que tu detes plusieurs meufs en même temps. » « Il faut que tu detes plusieurs meufs en même temps. » « C'est là que tout le monde va dire. » « Qu'est-ce qu'ils racontent ? » « Mais n'importe quoi. » « Ou des meufs. » « Ah, ça veut dire quoi ? » « Des players, là, 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 là. » « Je ne sais pas quoi. » « Il faut que tu detes plusieurs meufs en même temps. » « Voilà, je te le répète. » « Et je comprends que ça soit controversé et que je comprends que tous ceux qui sont encore branchés disent « Mais c'est quoi ce délire ? » « Moi aussi, les gars, je vous rappelle, j'ai quand même grandi à l'église et j'étais investi. » « C'est pas genre j'ai grandi à l'église, mais genre comme… » « Après, je n'ai pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. » « Mais c'est pas genre j'étais jamais à l'église, j'étais plus que réglé. » « J'y étais, j'étais investi. » « J'étais pas genre chrétien, genre en mode « Je suis chrétien, mais bon, je suis jamais à l'église. » « Non. » « Donc tous les concepts comme ça, tu imagines bien que par rapport à mes croyances dans lesquelles j'ai été éduqué, ça frotte. » « Mais après, il faut savoir prendre du recul et voir les choses comme elles sont. » « On n'est plus à l'époque, les gars de la Bible, comme je disais tout à l'heure, c'était tes parents qui choisissaient ta femme, etc. » « Même sans remonter jusque-là, le game, il a changé. » « Et ça, tu l'as bien compris. » « Donc du coup, tu es obligé d'adapter ton game. » « Et en plus, tu vas comprendre que ça a juste du sens. » « Donc déjà, pourquoi c'est important d'aider plusieurs meufs en même temps ? » « Parce que ça te permet d'avoir un mindset d'abondance. » « Parce que quand tu es focus comme ça, une seule meuf, ça fait genre un mindset de manque en fait. Pourquoi tout de suite, c'est la première, tu prends, c'est quoi ton problème en fait ? » « La meuf, tu imagines, mon petit réagit, il a juste une photo. » « Tu sais, il voit déjà marier des enfants. » « Mais c'est quoi ton problème ? » « Tu ne la connais pas ! » « Donc comment ça fonctionne ? » « Parce qu'elle dit « Ouais, mais attends, mais les meufs, elles ne voulaient jamais vouloir accepter. » « Non mais déjà, basiquement, comment ça fonctionne ? » « Je ne t'ai pas dit que genre, tu fais six mois à dater plusieurs meufs en même temps. » « Alors après, aux Etats-Unis, enfin en Canada, mais de toute façon, tu as été français. » « On s'en fiche comment ça se passe au Canada et aux States. » « Je te donne par information là-bas, dans le dating, la phase de dating, tu n'as pas à être, je veux dire, exclusif à quelqu'un. » « Ça n'a pas lieu. » « Mais on a une phase aussi comme ça en France. » « Je veux dire, ça fait une semaine que tu vois une meuf. » « Pourquoi direct, tu as coupé tous les points avec tout le monde ? » « Tu ne la connais pas encore la meuf ? » « C'est quoi ton problème ? » « Donc comment ça fonctionne ? » « Déjà, c'est simplement que, en fait, tu n'as pas à te justifier. » « Si jamais, genre, la meuf, elle te dit, j'aimerais te voir tel jour, tu vas dire, non, je ne suis pas dispo. » « Voilà, puis c'est tout. » « Tu n'as pas besoin de te justifier, tu ne la connais pas. » « Vous avez déjà eu une conversation, genre, ouais, on sort ensemble, ça y est, tu es ma meuf, machin. » « Tu n'as pas eu de conversation comme ça. » « Si vous n'avez pas eu de conversation comme ça, pourquoi tu arrêtes tout ? » « Après, tu ne comprends pas, au bout de deux semaines, elle t'a lâché. » « Parce que quand tu vas lui dire, ouais, je ne suis pas dispo, etc. » « En plus, l'effet que ça va faire et qui sera réel, c'est que, ah, ce gars-là, mince. » « Il y a d'autres meufs qui veulent le gérer. » « Et toutes les meufs veulent un gars que toutes les meufs veulent. » « La meuf, elle ne veut pas un loser. » « Une meuf, elle veut un gars qui sait que d'autres meufs le veulent aussi. » « Et c'est d'ailleurs même ce qui l'excite, en plus. » « Parce que du coup, elle va commencer à s'imaginer. » « La femme, elle fonctionne beaucoup à l'imagination. » « Ah ouais, il y a d'autres meufs qui veulent le gérer, etc. » « Il faut que je fasse mon mieux, etc. » « Je ne sais pas, elle va essayer de tout faire pour pouvoir te gérer. » « Alors que si jamais elle voit que tu es un gars, » « Et c'est ce qui s'est passé à Gérard qui, au bout de deux semaines, il n'a pas compris pourquoi la meuf, elle la ghost. » « Parce qu'elle a senti que, naturellement, inconsciemment ou consciemment, elle a senti que tu étais entre guillemets un loser. » « Voilà, pour parler simplement. » « C'est parce qu'elle a vu que tu étais dans un mindset de scarcity. » « Si tu es dans un gars, si jamais tu mets tout sur elle, que tu n'es que sur elle, que tu es toujours dispo, tu es toujours à te répondre au message, tout est sur elle, ça veut dire que tu es un gars que personne ne veut, en fait. Normalement, tu devrais avoir des options. Même si elle, elle va te dire, « Ah non, moi, je ne veux pas… » « Même les meufs, elles vont te dire, politiquement correct, tout le monde va dire, « Ah non, moi, je veux que tu ne sois que sur moi, etc. » Il y a une réalité et il y a une réalité qui te rattrape. En tant qu'homme, les gars, vous ne prenez pas de conseils des femmes, d'ailleurs. Parce qu'elles ne savent pas comment gérer le truc. Comment séduire une femme, les femmes ne savent pas ça, ok ? Parce qu'elles sont dans l'abondance. C'est les hommes qui viennent à elles. Donc, elles n'ont aucune idée, aucune stratégie pour savoir comment un homme peut gérer une femme. Elles ne savent pas puisqu'elles ne sont pas confrontées à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Elles, elles regardent leur DM et elles choisissent. Ou les gars qui… Elle va sur Tinder, elle a 50 000 matchs et puis elle choisit. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de stratégie. C'est pour ça que nous, les hommes, on est obligés d'être factuels, de comprendre vraiment la nature féminine alors que la femme n'a pas besoin forcément de comprendre, tu vois, la nature de l'homme. Mais toi, en tant qu'homme, tu n'as pas le choix. Je veux dire, tu sais. De toute façon, tu le sais. Je n'ai pas besoin de te le dire. Donc, ce qui se passe, c'est que les gars, vous prenez plus de temps à choisir, genre, je ne sais pas, votre voiture. Tu veux dire, quand tu vois une voiture, la première voiture que tu vois, tu ne dis pas « Oh, ça y est, je prends cette voiture-là, ce sera ma voiture-là. Ça, c'est ma voiture. Maintenant, c'est bon, on est parti, on roule, on va à Rouen. » C'est quoi ton problème ? Déjà, Rouen, je ne sais pas si c'est vraiment la destination où il faut aller. Peut-être Nice, je ne sais pas. Les gars, dédicace à tous mes rouen, je ne sais même pas comment le dire, mais les gens de Rouen, il n'y a pas de problème. J'ai envie de te dire, s'il faut aller à un endroit, on va à Nice. Bon, on se perd, les gars. Revenons au sujet. Mais je veux dire, même pour un paquet de gâteau, tu compares. Alors, le pepito, ça me l'a moins cher ici. Attends, monte. Même si je prends un pepita, un pepita, c'est moins cher. Et puis, de toute façon, les entreprises, c'est la même. C'est la même entreprise qui fait les deux gâteaux. J'ai envie de te dire que je prenne pepito ou que je prenne l'autre. Ça, c'est quand on veut se rassurer. Tu vois, genre, on essaie de gratter. Moi, je vais prendre pepita. Pourquoi tu manges pepita ? Finalement, je ne suis pas sûr que c'est la même entreprise qui fait les gâteaux. Donc, du coup, là, tu compares. Là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand il s'agit de choisir la merde de tes enfants, tu prends la première. Et après, il y a plein de gars, des Gérards, qui niquent leur life. Tout ça parce qu'ils prennent la première. On y va. Hop, c'est la première. C'est fini. Toutes les options que j'avais, machin, c'est que elle. Ils vont à fond. Et après, ils niquent leur life. Ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être parce qu'il fallait essayer de faire comme tu fais dans la vie normale, en fait. Essayez de voir si jamais est-ce que c'est la bonne ou pas. Les gars, non. C'est la mère de la mère de leurs enfants. Ils prennent la première qui passe. Gérardine ? Bah, c'est bon. Non, pas besoin. C'est bon. Allez, on est ensemble. Pour la vie. En tout cas, votre problème. Allez, on va faire des enfants. Après, ils sont là, ils sont là. Divorce. Je n'ai plus d'argent. Voilà. Et après, ça tombe sur mes vidéos. Et bien, voilà. Mouvez-vous tard que jamais, comme il dit l'autre. Alors, du coup, quand tu es spinning plates, là, le concept, du coup, déjà, tu as ce mindset d'abondance. Parce que quand tu es en galère, tu n'as qu'une seule meuf, c'est la meilleure meuf que tu n'as jamais pu gérer. Genre, tu fais, oh, 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 tu as à fond sur elle. Et bien, du coup, tu ne peux pas comparer, tu vois. Tu ne peux pas comparer. Alors que quand tu es en abondance, elle vient, elle part, elle arrête de répondre à tes messages. En fait, quand tu fais ça, c'est avec tous les problèmes que tu rencontres dans le marché du dating, dans le marché du célibat. Parce qu'en fait, tu vas agir comme une personne de haute valeur, une personne qui a des options. Et les femmes veulent être avec des gars comme ça, des gars qui ont des options, des gars que les autres femmes veulent, tu vois. C'est pas compliqué. Les femmes veulent être avec le genre de gars que les autres gars voudraient ressembler et que les femmes veulent coucher. C'est ça que la femme, elle veut un homme, elle, c'est ça, cet homme-là qu'elle veut, OK ? Donc, si jamais, du coup, tu as plusieurs options, tu vois, je te dirais, j'aimerais te voir. Ah, ben non, je ne peux pas. Donc, déjà, tu dis, boum, elle fait, ah, elle n'est pas dispo, là, 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 là. C'est que, qu'est-ce qu'il fait, là, 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 l'imagination, machin, ça l'excite, encore plus, OK ? Toi, ça te permet de voir, de tester, hein, comme, enfin, je veux dire, tu vois, qu'est-ce qui est le mieux, quand même, au lieu de partir sur une seule option et dire, je vais lui faire des enfants. Je ne sais pas. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est que moi, je me rappelle aussi une toute petite anecdote d'un pote à moi. Ils sont tous anonymes, les gars, OK, voilà, il n'y a pas de problème. Si tu entends la vidéo, voilà, de toute façon, tu es anonyme. Et qui, voilà, je ne sais pas, il était resté un moment avec une meuf, puis quand ça s'est fini, il s'est mis avec Pass By, avec une autre meuf, après, il a dit, euh, euh, tu as toujours envie de coucher avec moi ? J'ai dit, ah bon ? Pourquoi ? Parce que normalement, ce n'est pas le quotidien de tout un chacun, ça ? Il pourrait me dire, euh, ben, euh, euh, n'ouh, 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 n'ouh. Donc, j'ai compris qu'avant, ce n'était pas comme ça, OK ? Mais du coup, voilà, quand tu n'as aucune comparaison, tu es là, tu ne sais pas, en fait. Ou c'est comme un gars, il disait, ah là, je suis avec une meuf maintenant. Il parlait de son ex, il est, voilà, il quitte, machin, il est avec une meuf. Ah là, elle est super câline. Ben oui, mais si tu as une meuf câline, comme tu as foncé sur une seule et qu'elle n'était pas câline, tu ne savais pas alors que toi, tu aimes bien le petit câlin et du coup, tu n'as pas pu savoir en fait, ça règle tous les problèmes ça t'évite de te faire la meuf, elle ne te répond pas parce que quand la meuf, elle ne te répond pas par exemple, toi, tu ne calcules pas elle se dit, mais ça, c'est bizarre, pourquoi il ne réagit pas alors que je ne calcule pas elle se dit, mais il n'est pas comme les autres, lui il ne met pas un point d'interrogation c'est bizarre, ça, et après, elle se dit, c'est parce qu'il y a d'autres meufs parce qu'il est occupé avec d'autres meufs parce que les meufs, imagination elle est occupée avec d'autres meufs, et en plus pour le coup, c'est vrai, tu vois et donc du coup, là, elle se dit, c'est quelqu'un qui est intéressant et boum, elle a envie de t'écrire elle dit, ouais, mais finalement, ça va, ça m'est arrivé plein de fois et des fois, ça peut prendre du temps moi, si je vois qu'il y a une meuf, boum, elle ne calcule plus de toute façon, je n'ai pas le temps tu vois ce que je veux dire, et après, ça peut être un mois après, boum, comment ça va et par contre, c'est sûr que si j'avais commencé à faire des points d'interrogation quand vous faites, les gars, point d'interrogation genre, comment ça se fait que tu n'as pas répondu, deuxième point d'interrogation genre, on ne comprend pas peut-être que son réseau, ça ne capte pas il faut que je lui envoie deux fois le point d'interrogation comme ça, je suis sûr qu'elle a l'a reçu ah oui, elle a reçu, elle ne me calcule pas ah, d'accord, bon, ok bon, ben, voilà, ça évite tout ça tu vois, et quand tu fais ça, c'est sûr que c'est mort là elle te répondra plus jamais moi, ça arrive plusieurs fois que des meufs genre, aiment gosses, soi-disant machin, moi, je ne réagis pas je dis, next ça me réécrit plus tard même trois semaines après, deux semaines et après on se voit et si jamais tu as un problème avec ça, sache que les femmes font la même chose, donc ça, 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 ça tombe bien les filles si jamais vous commencez à dire, eh non, mais c'est vraiment abusé, voilà ce que tu encourages à faire eh ben bravo, elle est belle la jeunesse elle est belle la jeunesse, mais non les femmes font la même chose les gars, et elles ont raison de le faire en fait, les femmes sont hyper gammes donc elles vont toujours vouloir avoir le meilleur gars qu'elles peuvent avoir c'est aussi simple que ça, et c'est biologique parce qu'il y a des fois, les gars qui se plaignent, c'est abusé, c'est un bug c'est un bug, les meufs, c'est vraiment des gold diggers et c'était pas, non ça n'a rien à voir avec ça, ou gold diggers comme on dit en français, des michtos non, ça n'a rien à voir avec ça à l'époque, les gars, à l'ancienne, à l'ancienne le choix de son partenaire ou du père de ses enfants, eh ben si jamais tu faisais, si jamais elle faisait le mauvais choix ben ça pouvait leur entraîner ou leur mort ou la mort de leurs enfants ça pouvait aller jusque là, donc en fait, non ça fait partie de leur gêne et elles en ont besoin en fait c'est leur nature en fait et c'est ce qui leur a permis de faire les bons choix et d'avoir les enfants, etc qui se multiplient, etc pour que tu puisses être là jusqu'aujourd'hui parce que si jamais ton grand-mère avait fait le mauvais choix elle avait choisi le mauvais gars tu serais pas là parce qu'il fallait avoir un gars costaud, machin un gars qui permette de pouvoir la protéger, etc et assurer la descendance donc au mieux d'être là, ouais c'est vraiment ça c'est vraiment amusé de toute façon les meufs c'était toutes des michetons elles s'intéressent qu'à toi pour l'argent t'as dit franchement c'est n'importe quoi ouais les gars travaillez sur vous c'est tout c'est pas parce que maintenant on est dans un monde où c'est la paix là c'est quoi le truc c'est la paix en les hommes faibles la guerre fort ouais j'oublie le truc bon, si t'as dû voir les images n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'oublie mais bon les gars c'est pas parce que là c'est doux, tout se passe bien, etc après quand Poutine il débarque une guerre on peut faire la guerre encore en 2029, j'y arrivais pas ah d'accord, ah j'ai peur bah oui, maintenant bon donc bref pour revenir que les femmes elles font la même chose les spinning plates ok elles font la même chose si jamais tu crois que t'es allé sur Tinder que t'as eu ton numéro et que tu crois qu'elle parle que à toi si t'es même plus branché sous la matrice là, t'es branché dans la cave de la matrice t'es sérieux là ? tu crois vraiment qu'elle parle qu'avec toi ? tu viens d'arriver ou quoi ? tu sors de l'avion quoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? t'es sérieux là ? mais gars une meuf elle... sur Tinder elle a 50 000 matchs elle parle avec 3-4 gars au moins elle parle avec 3-4 gars ce ne serait que sur Tinder après que j'ai un gars qui l'a accosté dans la rue ou que ça soit sur toutes les applications qu'il y a on a le choix maintenant ange, bubble, machin plus Instagram si jamais elle est sur Instagram évidemment que non elle parle pas qu'à toi elle fait la même chose elle compare boum boum et après elle prend le meilleur donc sache qu'une meuf elle est jamais toute seule une meuf n'est jamais toute seule que ça soit qu'elle ait des gars dans la friendzone que ça soit des gars qui veulent la série en gros des gars qui sont amis que ça soit genre un gars genre un plan cul elle est jamais toute seule une femme n'est jamais toute seule à chaque fois que tu vas gérer une femme et que ça devient ta meuf tu l'as toujours arrachée des mains de quelqu'un toujours et des fois c'est même elle sort avec un gars plus tu montes en gamme en gros plus elles sont belles en gros plus c'est des 8 plus tu montes en gamme plus à chaque fois que ça devient ta meuf tu l'as arrachée des mains de quelqu'un c'est comme ça que ça se passe les femmes elles sont c'est le concept elles vont de branche en branche elles lâchent jamais une branche comme ça généralement boum elles reprennent une autre après évidemment c'est des généralités mais tu vas pas baser ta vie sur des possibilités tu bases ta vie sur des généralités parce que souvent les femmes vont me dire je connais quelqu'un donc tout ce que je dis c'est n'importe quoi donc tu as le luxe en tant que femme de pouvoir te baser sur des possibilités mais nous les hommes on doit se baser sur des généralités c'est comme si je disais tu as le choix entre deux parachutes un parachute tu dois sortir d'une falaise qui est assez haut quand même voilà donc tu sois d'une falaise il y a un parachute 90% de chance qui s'ouvre et un autre parachute où il y a 10% de chance qui s'ouvre tu prends lequel parce que le en sachant que le résultat c'est que tu veux que le parachute il s'ouvre tu fais comment ah bah voilà mais c'est pareil ici donc arrêtez avec vos exceptions oui les exceptions donc tout ça pour dire pour faire bien la parenthèse par rapport à ça les femmes elles sont toujours entourées elles font la même chose et pour un homme je veux dire ça réglerait tous tes problèmes ça réglerait tous tes problèmes enfin en tout cas une bonne majorité de tes problèmes dans le dating dans le marché du célibat si jamais tu faisais ça parce que tu serais dans un mindset d'abondance et du coup elle le ressentirait et donc du coup elle serait plus attirée tu ferais les meilleurs choix pour réduire je dirais le mauvais choix de la femme la femme que tu veux la mère de tes enfants la future mère de tes enfants parce que c'est sûr que si tu prends la première qui va ça peut fonctionner mais d'une manière générale de nos jours maintenant tu ne peux plus te permettre tu ne peux plus te permettre ça a changé le bodycard des meufs il a augmenté de malade ce n'est plus la même chose tu ne peux plus faire comme avant avant les meufs accouchaient avec moins de 5 gars 2-3 gars tu vois donc tu arrives boum il n'y a pas de problème c'est pour ça d'ailleurs qu'avant ça durait beaucoup plus longtemps c'est les stats qui le montrent les gars c'est à partir de 5 quand la meuf accouchait avec plus de 5 gars les risques de divorce augmentent drastiquement ok donc avant il n'y avait pas ça tu vois ce que je veux dire donc tu ne peux pas fonctionner comme avant bien sûr qu'il faut maintenant il faut machin il faut bien choisir et pour ça ben voilà tu choisis tu compares voilà et ça c'est bien c'est pas mal ok elle paraît bien ok c'est bon alors après je ne te dis pas de faire ça pendant 6 mois les gars ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit donc c'est simple le concept que tu cherches une meuf pour court terme long terme mère de tes enfants amis tout ce que tu veux à chaque fois spinning plate voilà tu as appris on apprend l'anglais aussi en même temps je rajoute pour nommer tout le monde que tu sois divorcé tu viens d'arriver que tu veux que tu te lances que quel que soit toujours spinning plate et si jamais genre ça fait une semaine qu'on va être ensemble elle dit ouais on se voit tu lui dis ouais elle veut te voir et tu lui dis ouais non je ne suis pas dispo et qu'elle commence à faire ouais non mais ça veut dire quoi t'es avec une autre meuf etc règle flag ok elle n'est pas raisonnable vous n'avez pas discuté que vous êtes ensemble que vous savez on est exclusif ça a été ma meuf machin vous n'avez pas discuté de ça donc vous n'avez pas discuté de ça si jamais elle commence à te dire des trucs comme ça next c'est aussi simple que ça et avec ce concept les gars comme je te le dis ça va régler un bon nombre de problèmes que tu rencontres sur le marché du célèbre donc voilà c'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu ne l'avais pas encore mis et mettez des j'aime comme ça parce que ce n'est pas des sujets les gars ça va à long compte de ce que la société nous enseigne forcément voilà donc mets un j'aime les gars pour donner la force un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé il n'y a pas de problème aussi tu peux réagir en commentaire que tu es d'accord ou pas d'accord ça ce n'est pas un problème c'est fait pour ça je veux dire c'est un espace libre voilà sous ma chaîne nous on est libre on n'essaie pas de censurer les gens à moins que tu insultes si tu insultes quelqu'un quel que soit que ce soit moi ou quelqu'un d'autre par contre là je supprime donc voilà c'est tout ce que je vais partager dans cette vidéo avec toi je te rappelle que tu es libre d'accéder à ma formation pirate marketing qui est 100% financée tu as ton description si jamais tu veux aller plus loin tu peux prendre un rendez-vous pour poser toutes tes questions voir pour le CPF etc on répond à toutes tes questions et on t'aide à mettre le dossier en place et après te donner d'accès à la formation donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous ça va être au revoir